Une des illusions qu'on cherche à développer dans l'homme moderne, c'est de lui faire croire que la technique le rend plus libre. Si vous utilisez tout un tas de moyens techniques, vous êtes plus libre. Libre de quoi ? Ah, vous êtes libre de manger les bonnes choses, c'est vrai. Si vous avez l'argent, vous êtes libre d'avoir une auto qui vous permet de voyager. Vous êtes libre d'aller à l'autre bout du monde, de visiter Tahiti. Vous voyez, la technique vous permet d'être libre. Vous avez des images qui viennent du monde entier. C'est merveilleux, c'est extraordinaire. Donc, vous avez un univers libre devant vous. Je pense à un petit fait. L'auto. Eh bien, au moment des vacances, 3 millions de Parisiens, chacun va décider tout à fait librement qu'il prend son auto pour aller vers la Méditerranée. Ils sont 3 millions à décider librement de faire la Méditerranée. Alors, je dis, est-ce que, vraiment, l'auto est un moyen de libération ? Ils n'ont absolument pas une seconde réfléchi qu'ils sont, en définitive, rigoureusement déterminés par l'appareil technique, par le genre de vie qu'ils mènent et qu'ils sont une masse, en définitive, parfaitement cohérente. Or, c'est très difficile, dans une société comme la nôtre, précisément, que l'homme puisse être responsable. Je prends un exemple simple, un barrage électrique qui craque. Bon. Qui est responsable ? Il y a ceux qui ont, les géologues qui ont fait l'étude du terrain. Il y a les ingénieurs qui ont établi le profil du barrage. Il y a les ouvriers qui ont construit le barrage. Il y a les hommes d'État qui ont pris la décision de faire le barrage à cet endroit. Qui est responsable ? Personne. Il n'y a jamais de responsable. Nulle part. Et dans toute la société technicienne, parce que les tâches sont toutes particularisées, c'est-à-dire divisées en petites fractions, il n'y a jamais de responsable. Mais en même temps, il n'y a jamais d'hommes libres. Ils sont tous insérés à un certain niveau du travail à faire, et puis c'est tout. Et je pense à cette excuse épouvantable qui a eu lieu. Pour moi, ça a été une des choses les plus épouvantables que j'ai entendues. Le gouverneur, à un moment, le directeur du camp de Belsen, pendant les procès d'Auschwitz, on lui a procédé Nuremberg au sujet d'Auschwitz et de Belsen, on lui a demandé, « Mais enfin, vous n'étiez pas effrayé par tous ces cadavres ? » Il a répondu, « Mais que voulez-vous ? » « Les fours crématoires étaient insuffisants ? » « Je n'arrivais pas à brûler tous les cadavres ? » « Ça me créait des difficultés extraordinaires. » « Qu'est-ce que vous voulez ? » « Je n'avais pas le temps de penser aux gens qui mouraient. » Moi, ce qui m'intéressait, c'était le problème technique de mes fours crématoires. Là, nous sommes en présence de l'homme totalement irresponsable qui n'a qu'une tâche technique à faire et le reste ne l'intéresse pas.